A l'occasion de la sortie du hors-série du point sur la méthode de Singapour pour les maths, nous avons demandé à la spécialiste de la méthode en France, Monique Anigoy, de nous montrer quelques petites astuces qui vont faire en sorte que les écoliers qui suivent la méthode de Singapour comprennent les maths de manière beaucoup plus facile et prennent ça comme un jeu. Ici, par exemple, nous allons vous montrer comment la division par fraction unitaire peut devenir quelque chose de très facile. La résolution de problèmes est le cœur de la méthode de Singapour. Si on demande à des élèves de partager des pizzas en un nombre de parts égales, qu'obtient-on ? A partir de deux pizzas, combien de demi-pizzas puis-je obtenir ? Ici, en manipulant des petites formes géométriques, comme c'est le cas très souvent dans la méthode de Singapour, on se rend bien compte que deux pizzas divisées par des demi-pizzas, on obtient quatre demi-pizzas. C'est-à-dire, deux divisé par un demi est égal à quatre. En refaisant le même exercice avec des tiers de pizzas, on obtient le résultat suivant. Deux divisé par un tiers est égal à six. On reproduit les mêmes exercices avec des sixièmes de pizzas. Combien de sixièmes de pizzas puis-je obtenir à partir de deux pizzas ? Deux divisé par un sixième est égal à douze. Grâce à la méthode de Singapour, les élèves voient émerger naturellement la technique opératoire qui demande d'inverser la fraction diviseur puis de multiplier, ce que les élèves font de l'habitude sans jamais rien y comprendre. Retrouvez d'autres exercices dans le hors-série du point sur la méthode de Singapour pour repousser vos limites mathématiques.